Ce soir dans le club Objectif Gare, trois invités seront avec nous, Richard Skiven, adjoint à la ville de Nîmes en charge de la sécurité, Emmanuel Bois, secrétaire départemental de la FSU, ainsi que Denis Lannoy, metteur en scène et militant communiste. Au programme 3 débats sur l'actualité, nouvelle loi immigration, faut-il instaurer des quotas de migrants ? Police municipale, est-ce que la ville de Nîmes fait mieux que l'État aujourd'hui ? Coupure électrique dans les écoles, est-ce la crise de trop ? Enfin, vous retrouverez les infos du jour, la météo, le retour du médium Stéphane Fuster, le Brandat Brain, ainsi que le sixième jour de notre calendrier de l'Avent, chaque jour une case, un cadeau avec Sacha Virga. Il est 18h passé de quelques minutes, ouverture du Club du Mardi. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Votre rendez-vous d'informations chaque soir, une heure pour suivre, pour connaître, pour débattre de l'actualité du Gard. Avant de présenter les invités de ce soir, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue dans la famille Objectif Gare au petit Gabin. Il est né tôt ce matin à Nîmes, ses parents, Corentin Corgé, que vous connaissez bien, et Noémie Méger, se porte à verveille et va donc profiter de cette arrivée extraordinaire. On souhaite bien évidemment la bienvenue à Gabin. Ce soir, plusieurs invités sont avec nous dans l'émission pour débattre de l'actualité. D'abord Richard Skiven, l'adjoint à la ville de Nîmes en charge de la sécurité. Bonsoir, M. Skiven. Bonsoir, Dessa Marie. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. Avec plaisir, merci. Denis Lannoy est également présent ce soir. Il est metteur en scène, militant communiste nîmois. Bonsoir, M. Lannoy. Bonsoir, Abdel. Tout va bien ? Tout va bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et Emmanuel Bois est avec nous, le secrétaire départemental de la FSU. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Samari. Merci beaucoup d'être là également ce soir. Coralie Mollaret est au rendez-vous. Bonsoir, Coralie. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Tout va bien, Coralie ? Tout va bien depuis hier. Deux sociétaires sont avec nous derrière le comptoir. Catherine Bernier-Boissard d'abord. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Tout va bien ? Il faut prendre son micro, Catherine, si vous voulez bien. C'est une habitude à prendre. Bonsoir, tout va bien, merci. Tout va bien, Catherine ? On est chauffé à blanc ? Oui. Oula. Corentin Carpentier est également avec nous. Bonsoir, Abdel. On n'a pas notre habitué de Corentin, mais on a remplacé par Corentin Carpentier ce soir. Bonsoir, Corentin. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Ravis d'être de nouveau derrière un comptoir. Ça n'avait pas manqué. Exactement. Ça ne vous change pas de grand-chose, effectivement. Tout va bien depuis Paris ? Tout va bien depuis Paris. Je suis revenu avec le Covid, donc ça m'a valu une semaine de repos forcé, mais tout va bien. Vous n'avez pas décidé de nous faire un congé paternité en plein mois de décembre ? Non, pas du tout. Bon, tout va bien. Alors, ça va, on va vous garder avec nous. Sacha Birga est également là. Bonsoir, Sacha. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Le Branded Brain tout à l'heure avec Richard Skiven et puis le grand jeu de Noël. Quand j'aurai fini les questions. Et le Richard Skiven, il va être très content ce soir, je pense. Eh bien, c'est bien. Le médium du club sera là également tout à l'heure, Stéphane Fuster. Merci à tous d'être avec nous ce mardi. Place tout de suite aux invités du club. Allez, ce soir, on va débattre de plusieurs sujets d'actualité. Vous en avez l'habitude. Maintenant, on va démarrer par l'énième nouvelle loi immigration pour bien comprendre quelques explications en images. On débat juste après. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, planche depuis des mois sur sa loi immigration. L'examen de son texte a été repoussé à plusieurs reprises. Le gouvernement peinant a trouvé une majorité. Ce mardi, les grandes lignes du projet de loi sont présentées à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures, la création d'un titre de séjour métier en tension. Une nouvelle façon d'aborder les questions de l'immigration. Mais vous n'avez pas une impression de déjà vu ? Eh oui, c'est l'immigration choisie de Nicolas Sarkozy en 2007. Pas étonnant quand on sait que Gérald Darmanin a fait ses armes à droite auprès de l'ancien président de la République. Alors, nouvelle loi immigration, faut-il instaurer des quotas de migrants ? On en débat ce soir dans le club Objectif Gare. Allez, je propose de démarrer tout de suite ce débat avec Denis Lannoy. Denis, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas du bien. On s'en serait douté. Voilà, on s'en doutait. Mais pour aller un petit peu plus loin, sur cette nouvelle loi, elle est peut-être plus ferme probablement sur l'immigration et sur l'asile en particulier. Mais par contre, il y a peut-être une idée qui est intéressante, c'est celle de dire à un moment donné, il faut donner du travail à ceux qui sont déjà là. Et pour eux, il y a une nécessité peut-être effectivement de leur donner des papiers. Oui, alors ça, c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, puisque ça fait partie justement aujourd'hui des règles, mais des règles abusives, puisqu'elles ne sont jamais appliquées. Il suffit de trouver un travail, d'avoir un logement, etc. et on peut avoir une situation régularisée. Avec une carte de séjour. Avec une carte de séjour. Donc, il n'y a pas d'extraordinaire nouveauté. Par contre, il y a une pression qui est mise avec cette histoire de quota. Et puis surtout, au-delà, moi, par rapport à cette question, c'est dans quelle humanité nous voulons vivre ? Quelle est l'humanité dans laquelle nous voulons vivre ? Les uns et les autres. Les unes et les autres. Là, on voit bien que c'est une humanité du chiffre, de la rentabilité, puisqu'on va vers les métiers en tension, soi-disant. Les métiers en tension. Et comme pour la formation professionnelle, on abandonne des missions qui pourraient être régaliennes, on les abandonne au désir, finalement, de grands groupes économiques. Parce que les quotas, les quotas pour la migration, les immigrations, à partir du moment où on pose des quotas d'ordre idéologique, avec ce primat à l'économie, c'est-à-dire métier en tension, on voit bien quel est l'objectif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne concédez pas à la majorité une manière différente d'aborder l'immigration ? Alors, on sait que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas celle de la gauche, mais souvent, c'est vrai que ces dernières années, on a parlé de l'immigration sous le prisme identitaire, que l'intégration était très compliquée. Là, la majorité, elle dit, bon, l'immigration, oui, et ça pourrait être une richesse pour le territoire, parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quand même un changement de prisme par rapport à ce sujet ? Mais toutes les personnes qui arrivent ici, en France, ou ailleurs, en Europe, ou ailleurs dans les autres pays, lorsqu'on vient de loin, c'est souvent qu'on a des raisons de fuir. Ce n'est pas qu'on vient chercher désespérément une situation meilleure, quelque part, et qu'on essaye de tirer profit du pays d'accueil. Ce n'est pas ça, la réalité. C'est que la plupart des gens qui sont ici, ils ne se posent pas la question de quelle est leur profession ou pas. Ils ont la nécessité de fuir la plupart du temps. Oui, vous auriez vu qu'il y a un autre message. Oui, là, il y a un manque clair d'humanisme. Ce que je disais, nous tous, dans notre histoire, nous venons de loin. Richard Skiven, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle loi immigration ? Alors, comme le disait Coralie, puisque c'est elle qui a préparé ce débat et la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, effectivement, on a un peu le sentiment que Gérald Darmanin, en fait, recycle ce qu'a déjà proposé Nicolas Sarkozy. Mais fondamentalement, est-ce que vous pensez quand même que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Déjà, quand on parle d'immigration, il faudrait réformer un petit peu la loi Schengen, parce que l'Europe, effectivement, ne filtre absolument pas ses flux migratoires. Et donc, les gens qui fuient tel ou tel pays, ils viennent en France pour avoir, effectivement, une sécurité d'emploi, pour subvenir à leurs besoins, pour avoir, effectivement, une sécurité. Au départ, je pense qu'actuellement, l'immigration que nous avons sur le territoire français n'est pas une immigration choisie. C'est une immigration subie, en quelque sorte, puisqu'on le voit un peu partout, notamment sur le 18e, 19e arrondissement à Paris. C'est du tout ou n'importe quoi. Je pense que d'abord, avant de parler d'une immigration choisie, il faudrait d'abord parler d'une immigration contrôlée. Et je pense qu'il faudrait réformer la loi Schengen, où on devrait, avec les pays limitrophes, parler de contrôle au niveau des frontières, et au niveau des frontières, contrôler le flux migratoire, et à ce stade, déjà, choisir la population en fonction de la demande dans tel ou tel secteur d'activité en France. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel. Donc, oui, dans un sens, quand même, de la proposition de Gérald Darmanin. Oui, bon, voilà, mais sauf que, je ne sais pas si M. Darmanin voudrait contrôler davantage au niveau des frontières, mais oui, dans un sens... Enfin, lui, au niveau national, il ne peut pas le faire. Oui, mais enfin, bon, il faut que ce soit au niveau de l'Europe. Exactement. Nos sociétaires, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Catherine, d'abord. Moi, je pense, d'abord, que le débat est mal posé. Aujourd'hui, et depuis... Pas la première fois que vous nous le dites. C'est vrai, mais depuis une vingtaine d'années. Enfin, l'immigration en France... Ah, ça va, on n'était pas là. Oui, c'est bon. Allez-y, Catherine. L'immigration en France, on était... La France était le pays qui recevait le plus d'immigrés au début du XXe siècle, et en particulier pendant la guerre, parce qu'on avait besoin de main-d'oeuvre, puis même un peu auparavant. Ensuite, ça a affaibli. On a quand même accueilli pas mal de main-d'oeuvre dans les années 20-30. Et aujourd'hui, la France n'est pas le pays qui reçoit le plus d'immigrés en Europe, ni même dans le monde. Nos pourcentages sont moins élevés. Mais malgré tout, l'immigration a augmenté. Le nombre d'immigrés est passé de 7 % en 2000 à 10 % aujourd'hui en France. Par ailleurs, il y a des poches, effectivement, de cristallisation. On connaît tous des situations locales où, effectivement, est localisée la main-d'oeuvre qui est arrivée le plus récemment, etc. Mais quand on parle d'immigration, on parle d'immigrés, effectivement. On parle de gens qui viennent pour le travail. On parle d'étudiants. 54 % d'étudiants parmi les immigrés qui viennent en France pour travailler, pour étudier, etc. On parle du regroupement familial. On parle de beaucoup de choses. Et puis, on parle aussi du droit d'asile, du demandeur d'asile et des réfugiés. Ce qui est autre chose. Et qui ne représente pas la masse qui, effectivement, pose un problème et qui est mis en évidence aujourd'hui, qui est spectaculairement mis en évidence, mais qui ne représente pas la masse des étrangers vivant en France. Et le problème, c'est celui de l'intégration. Parce qu'effectivement, depuis les années 60-70 et 10, l'immigration de travail, ce n'est pas nouveau, l'immigration de travail, elle existait avant 60-70. Oui, il y a en plus, on a parlé des pieds noirs. On avait un office de l'immigration qui allait chercher les travailleurs immigrés, d'abord en Italie, puis en Espagne. Mais est-ce que là, du coup, la majorité présidentielle, elle n'aborde pas ce problème sous la bonne lorgnette ? Avec la bonne lorgnette, j'ai envie de dire, puisqu'elle parle du travail. Je crois qu'effectivement, parler du travail, c'est un prisme un peu plus intéressant que parler, assimiler immédiatement l'immigré et délinquance. C'est autre chose. Je crois que c'est sous la contrainte, sous la contrainte aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on a un certain nombre de secteurs qui manquent de main-d'oeuvre, pour des raisons, bon, X ou Y, et notamment parce que... Les gens ne veulent plus les faire, les Français ne veulent plus faire ces emplois. Donc, effectivement, les employeurs demandent, comme ils le demandaient, d'ailleurs, dans les années 30, comme ils le demandaient dans les années 60, les employeurs, les entreprises ont besoin de cette main-d'oeuvre parce qu'on ne l'a pas. Mais est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, alors ? Parce que sur la proposition de Gérald Darmanin, en tout cas, c'est celle-là. C'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers en tension et sur lesquels, effectivement, il ne faut pas être hypocrite. Ces métiers-là, aujourd'hui, les employeurs ne trouvent pas des salariés. Restauration, petite enfance, bâtiment, propreté... On peut se retrouver, effectivement, avec des immunités qui peuvent, précisément, prendre ses emplois. Qu'est-ce que c'est que les métiers en tension ? Qui va les définir ? Qui les définit ? Alors, il y a une liste, hein ? Richard Schivel. Quels sont les métiers sous tension ? Parce qu'en France, on a quand même pratiquement 2 millions de chômeurs. Tous les immigrés qui sont légalement installés en France et qui travaillent, il y a à peu près 60% de cette population étrangère légalement installée qui ne travaillent pas. Donc, quels sont les métiers sous tension ? Quelle est la demande, effectivement ? Quels sont les secteurs économiques français ? Ils sont là, c'est ce que je vous dis. Alors, la liste, elle a été établie en 2008, elle a été revue une seule fois en 2021. Et donc, les secteurs, c'est la restauration, on le sait, on en a déjà parlé, la petite enfance, le bâtiment, on sait que ça aussi, c'est des emplois qui sont très compliqués, la propreté, la logistique. C'est quand même... Pardon. Juste, on va écouter Corentin, je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Corentin, en toute franchise, de cette loi et de cette proposition ? Moi, de la façon dont j'aborde ce problème-là, c'est qu'on règle, avec des quotas, finalement, on règle le problème une fois que les gens sont chez nous. Mais quand est-ce qu'un jour, on va prendre le problème à la base, c'est-à-dire là où se passe le départ des populations massives, donc une crise migratoire qui est à la fois économique dans certains pays, mais aussi qui devient aussi climatologique, j'ai envie de dire, où les gens fuient ou voire des guerres pour ces changes-là. Donc moi, à mon sens, il faut déjà arriver à faire la différence entre ces différents styles d'immigration. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait extrêmement interpellé, qui m'avait beaucoup intéressé, c'était le plan électrification de l'Afrique de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo avait porté de très bonnes idées, de très grandes idées, à mon sens, pour régler une partie du problème en se disant, mais maintenant, il faut arrêter de vouloir régler le problème de l'immigration et des migrants une fois qu'ils sont chez nous. Et il faut aujourd'hui trouver des solutions pour que ces gens-là n'aient plus à quitter leur pays pour vivre de manière digne. Parce que les gens qui viennent chez nous, ils viennent tenter d'avoir une vie plus digne que ce qu'ils ont chez eux, ce que leur offre leur propre pays. C'est ça la clé ? L'électricité, c'est très dur ? Pour que ces pays se développent en plus de manière verte, c'est compliqué. La clé, elle est dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne n'existe pas sur ce sujet-là. Les pays n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, on commence à parler d'immigration au moment où les bateaux arrivent sur les frontières. Mais est-ce que fondamentalement, c'est aujourd'hui le problème de l'immigration ? Mais on est obligé de passer par des quotas maintenant. C'est un vrai problème. On le voit en Allemagne, par exemple. Ils ont de réelles difficultés aujourd'hui et ils ont besoin, et ils font presque un appel aussi, pour qu'il y ait des immigrés qui viennent en Allemagne. Parce qu'il y a des emplois qui sont un peu tout pourvus et il y a une problématique de natalité, de l'île à noire. Abdel, par rapport à tout ce qui vient d'être échangé, on est dans la confusion là. Parce qu'on parle du travail et de métier en tension. Et on lit ça à l'immigration. Ça a été fort justement dit tout à l'heure. Oui, quelquefois, on fait même le rapprochement insécurité-immigration. Mais là, on met travail et immigration. Et ce que Coralie a rapporté, c'est que la liste, elle a été établie en 2008 et modifiée en 2021. Ça veut dire que depuis 2008, depuis 2008, le problème des métiers en tension n'a pas été réglé. Il n'a pas été réglé. Il n'a pas été réglé parce qu'il y a eu des erreurs commises pour la formation professionnelle. Et on voit bien, ça continue aujourd'hui. Les établissements de formation publique, les établissements de formation professionnelle, les lycées professionnels, sont en grand danger. Parce que quand on regarde les autres pays européens, c'est pareil. Depuis 2008, il y a des métiers en tension dans les métiers de la santé. C'est simplement là, quand il y a eu la crise du Covid, qu'on a commencé à en parler. Donc, on est en train de mélanger deux choses qui, a priori, n'ont pas à voir. La crise du travail est une réalité. Il y a effectivement de nombreux chômeurs aujourd'hui. Et on dit, il y a des métiers en tension. Mais il faut peut-être... Oui, parce que vous, vous partez du postulat. Il y a un meilleur moyen de s'intégrer que par le travail. Non, mais je ne suis pas en train de dire les contraires. Il n'y a quand même rien à faire, à mon sens. Je ne suis pas... Pourquoi lier ? C'est-à-dire que si on parle de ce principe... Parce qu'on parle du quota, en l'occurrence. Mais si demain, on permet à des gens qui n'ont pas de métier de trouver une solution pérenne pour faire vivre leur famille, ou aussi faire société et s'intégrer à la société française, ça me semble quand même être une bonne idée. Parce qu'on ne parle pas là de la décision politique du gouvernement actuel sur l'immigration choisie. Il faut parler de ça. Parce que l'immigration choisie, on dit problème avec des métiers en tension. Je vais rappeler des faits historiques français. Dans les années 30, on a fait venir des mineurs polonais. Parce qu'il y avait dans ce secteur d'activité, effectivement, de gros problèmes. Il n'y avait pas assez de mineurs. Il fallait trouver des gens qualifiés. Il y avait des mineurs qualifiés en Pologne. On les a fait venir. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'avait plus besoin d'eux. Parce que des travailleurs français avaient été formés. On les a renvoyés. Oui, mais ce n'est pas un épiphénomène, ça ? Parce que la plupart... Non, c'est des... Il y a des dangers qui portent sur... Oui, ce n'est pas un moyen d'intégration, c'est ce que vous dites. Richard Skivel. Pour traiter des problèmes sur les humains. Allez, pour terminer. Ce que j'ai bien peur par rapport à cette loi, c'est une façon de masquer, en quelque sorte, cette immigration qui n'est pas contrôlée, de naturaliser des personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire français. D'ailleurs, c'est à cause de François Hollande que le fait d'être étranger en situation irrégulière en France, ce n'est plus un délit. De masquer, en quelque sorte, la difficulté de l'État, notamment, de renvoyer les personnes chez elles et celles qui font l'objet d'un QTF. Parce que ça, c'est une véritable catastrophe. Vous savez très bien que lorsqu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire français, elle va dans un centre de rétention administrative parce que ce n'est plus un délit, ce n'est plus judiciaire, mais c'est administratif. Donc, à l'issue des 90 jours, si l'État ne reconnaît pas ce ressortissant, il est remis d'ordre, il est en liberté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette personne ? C'est une grosse difficulté. La nouvelle loi immigration, d'ailleurs, fait tout un volet sur cette partie-là. C'est ça, bien sûr. Un dernier mot, Catherine. Oui, je dis, les OQTF, effectivement, ça date de Sarkozy et ça n'a jamais été une bonne solution. Parce qu'effectivement, d'abord, heureusement, nous vivons en démocratie. Donc, lorsque des résidents irréguliers sont soumis à une OQTF, il peut y avoir des recours et de différentes sortes. Il y a 10 ou 12 recours pour les OQTF. Alors, j'en ai un, on veut les diminuer du coup. D'accord. Et on voit que souvent, d'ailleurs, des personnes en situation irrégulière, finalement, lorsqu'ils se marient ou lorsqu'ils trouvent un travail, lorsque leur parcours évolue, eh bien, elles sont régularisées et ne posent aucun problème à la société française. Donc, ce n'est pas oui ou non, ce n'est pas blanc ou noir. L'immigration, ce sont des flux et ce sont des flux aussi qui repartent. Ce ne sont pas seulement des flux qui arrivent, ce sont aussi des flux qui s'envont. D'ailleurs, comme les jeunes Français s'envont, comme les étudiants aussi. Donc, voilà, il ne faut pas le voir comme quelque chose de simple, blanc ou noir. Allez, on envoie tous les immigrés ailleurs et on a résolu le problème. Merci à tous, en tout cas, pour ce premier débat. On va enchaîner tout de suite avec le second débat sur les coupures d'électricité probables dans les écoles à la rentrée prochaine du mois de janvier. Est-ce que c'est la crise de trop après celle du Covid ? Coralie, vous nous plantez le décor et on va remercier nos téléspectateurs puisqu'il y a une coupure sur Facebook et on est revenus. Donc, voilà, ce soir, il y a des dysfonctionnements sur Facebook mais vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur YouTube également. Peut-être une coupure électrique, on ne sait jamais. Ça ne nous fait pas. C'est possible aussi. Allez, Coralie. J'ai même mon micro qui s'en va, regardez. Donc, on s'y prépare. Alors, vous le savez, le gouvernement, il nous en parle depuis quelques semaines et les écoles, malheureusement, elles devraient être concernées par ces coupures. Le ministre de l'Éducation nationale, il a donné quelques précisions. L'alerte de ces délestages devrait être donnée la veille. Ces délestages seront opérés entre 8h et 10h, 10h et midi et 18h et 20h. Si coupure, il y a le matin, l'école normalement devrait être fermée. Si coupure, il y a le soir, l'accueil périscolaire terminera plus tôt. Comme pour le Covid, des établissements resteront ouverts pour accueillir les enfants de personnel dit prioritaire. Mais la liste, elle risque d'être plus restreinte. À noter qu'une école ne pourra pas fermer plus de trois fois pendant l'hiver. Bref, l'organisation, elle risque quand même d'être galère. Et c'est pour ça que notre invité ce soir, c'est Emmanuel Bois. Il est secrétaire départemental de la FSU. Bon, quand vous avez découvert cette circulaire et que l'on a commencé à dire qu'il y a des coupures les plus probables dans les écoles, ce que vous êtes dit, on marche sur la tête. Ah ben là, on peut dire qu'on était extrêmement stupéfaits parce qu'on se rend compte que l'éducation nationale, le service public d'éducation n'est pas prioritaire pour être approvisionné en énergie, ce qui nous semble totalement inadapté puisqu'on dit que l'école, c'est aussi le premier facteur d'intégration pour relier au sujet qui précédait. Et si on ne le classifie pas dans les prioritaires à l'accès à l'énergie, dans la septième puissance mondiale, quand même, je le rappelle, ça veut dire qu'il y a quand même eu un manque d'anticipation majeure sur ces sujets. ça ne peut que nous interloquer. Après, les conséquences, vous voudrez peut-être qu'on en parle, elles peuvent être très lourdes et très compliquées à gérer aussi. Vous dites qu'en fait l'éducation nationale et le gouvernement s'en fichent un peu ? Ah ben complètement parce que nous, on a alerté fin août par les représentations syndicales, le ministère sur la possibilité d'une crise énergétique qui aurait des conséquences sur les écoles parce qu'il faudrait envisager un plan de rénovation du bâti scolaire qui est très souvent énergivore. Alors ça, bien sûr, ça prendrait plusieurs années mais il faudrait déjà au moins l'avoir enclenché et on a alerté sur plein de sujets comme ça et on a appris il y a quatre jours qu'il y avait une circulaire qui allait sortir sans qu'on nous ait concertés auparavant avec toutes les conséquences qu'ils vont pouvoir... Le gouvernement a reçu mais pour nous dire qu'il avait déjà écrit 90% de la circulaire. Emmanuel Macron, le président, a pris la parole dans la journée. Il a dit il faut arrêter de faire peur. Il est plutôt agacé puisqu'il a l'air de dire effectivement que finalement il n'y aura pas de coupure. Donc bon, on ne sait pas trop ou en tout cas que les gens sont en train de faire des plans sur la comète et que pour l'instant rien n'est prévu. C'est vrai qu'apparemment à la réunion du ministère de l'éducation nationale il y avait un peu une ambiance de possible d'apocalypse qui, nous l'espérons, ne se promènera pas. Mais enfin, s'il y a des coupures d'électricité et donc aussi des coupures de téléphonie parce que pour nous c'est ça qui est important dans une école élémentaire ou une école maternelle. On ne peut pas avoir des élèves si on n'a pas de téléphonie ou d'alerte possible. Ça voudra bien dire qu'il y a une possibilité de garder les élèves à la maison pendant au moins une demi-journée. Denis, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est invraisemblable. C'est totalement invraisemblable. C'est totalement... Enfin, c'est... Mais je pense que ce gouvernement nous amuse, en vérité. Il nous amuse et il s'amuse... Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, à nous faire peur. Et tout ce qui est anxiogène, de toute façon, produit du malaise, produit des choses négatives chez tout le monde, de l'anxiété, de la peur chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes. Et ça, c'est pas bon signe. Et on peut se poser la question de pourquoi cette anxiété dans le fait de gouvernance ? Après, est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce que le gouvernement est responsable de cette situation ? Parce que les choix, ils ont été faits dans les gouvernements précédents et sous François Hollande, rappelons-le. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a décidé. Richard Skiven, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous redonne la parole. Je trouve que c'est un petit peu triste que l'énergie nucléaire en France était le fleuron et que désormais, on se retrouve, la France se retrouve un pays en voie de développement. On achète de l'électricité en Allemagne, l'électricité produite avec du charbon. On achète... Pas très écologique, tout ça. Voilà. Du gaz liquéfié aux États-Unis, trois ou quatre fois plus cher. On achète du pétrole en Arabie Saoudite. Du gaz de schiste. Du gaz de schiste. Duquel on était compris. En plus. Ici en France. Je sais qu'en France, donc c'est un vieil adage, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a visivé. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, toutes les cinq minutes, il a une idée, ce garçon. Sauf que je l'ai vu dans votre journal que j'ai acheté aujourd'hui. Vous avez bien fait. Vous avez des bonnes lectures. Et on le compare effectivement à la SNCF où il a toujours un train de retard. Donc c'est pour ça que je trouve qu'Emmanuel Macron, il est en train d'infantiliser la France. Il fait peur aux Français. Je trouve que ce n'est pas trop normal. On a l'impression de retrouver un petit peu dans la crise du Covid comme à la plus belle époque. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de coupure électrique probable ? Attention. Je suis d'accord avec l'idée que c'est scandaleux parce qu'effectivement le service d'éducation nationale quand même c'est décisif en France. Mais par ailleurs, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est le symptôme quand même d'une société qui est complètement dérégulée. Depuis qu'on a privatisé tous les services, les services de l'électricité, enfin, toute l'énergie, etc., eh bien, on est dans un pays qui dysfonctionne comme il dysfonctionne depuis longtemps aux États-Unis, par exemple, où on a des coupures d'électricité depuis longtemps dans certains cantons, dans certains districts parce qu'il n'y a pas de service public parce que la compagnie d'électricité est juste que ce n'est pas rentable et donc elle ne met pas d'électricité ou qu'on a des écoles qui ne fonctionnent pas. On est dans ce système-là et c'est dramatique, effectivement. On le voit à tous les niveaux. On le voit, enfin, c'est un modèle qui est maintenant le modèle français. Coralie n'est pas d'accord avec vous. Mais non, mais parce que vous êtes en plus à peu près d'accord avec Richard Skiven, ce qui d'ailleurs m'étonne, mais c'est que qu'est-ce qu'on aurait dit si en janvier, il y aurait eu des coupures d'électricité qui sera rêvées comme ça parce que malheureusement les réacteurs sont en réparation, que la puissance nucléaire n'a peut-être pas suffisamment été entretenue. Et quand on parle aujourd'hui du fait que la France se tourne vers d'autres marchés, il faut rappeler pourquoi. Pourquoi il y a la guerre en Russie, enfin, pourquoi il y a la guerre en Ukraine, enfin, qu'on se bat aussi pour la démocratie. La population fait des sacrifices pour préserver la démocratie. Oui, je sais, mais la guerre en Russie a bon dos. Je pense que, vous savez, la politique, c'est aussi la faculté d'anticiper. Pourquoi la moitié des réacteurs ont été mis à l'arrêt ? Et apparemment, la ministre de l'écologie nous disait que c'est mise sous maintenance. Si c'est sous maintenance, ça veut dire qu'on peut réarmer des réacteurs nucléaires. Or, c'est faux. Mais bon, on ne s'est pas redémarré comme une bagnole avec des années à l'heure. Il va falloir des années, exactement, des années puisqu'ils sont là. Je crois à ce qu'on se rejouait sur l'idée de la planification nécessaire. Effectivement, cet exemple montre également qu'on n'a plus de planification et que lorsqu'on avait une planification, on pouvait anticiper. Si on avait une planification, effectivement, comme on l'a eue dans la période gaulliste, comme on l'a eue avec les centrales nucléaires, avec les barrages, etc., eh bien, on ne serait pas dans cette situation-là. Oui, mais il n'y a pas longtemps quand il y a eu beaucoup de chimères, une grosse partie de la gauche voulait sortir du nucléaire. On a quand même fermé les personnes. Parce que ça a été gouverné à l'émotion et qu'aujourd'hui, gouverner, c'est prévoir et qu'on n'a pas prévu et que François Hollande n'a pas prévu, il n'a rien prévu du tout et qu'on a pris cette décision sur le nucléaire sur les coûts d'émotion et on ne gouverne pas. Et sous la pression des écolos. Et sous la pression de toute l'émotion parce qu'il y a eu un manque de vision des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est scandaleuse. Comment on peut considérer que les enfants vont leur couper l'électrice que son journaliste ? C'est surtout celui-là. Comment on peut imaginer que l'école ne soit pas prioritaire ? C'est un scandale. Les enfants devraient être préservés de ce genre de choses-là. ça ne sera pas fermé tous les jours. Du coup, à priori, Emmanuel Macron a désactivé un peu le truc, mais il y a quand même une circuit-là qui est passée avec des histoires d'horaires où on va débrier. Et surtout, quand même, les antennes téléphoniques pour les téléphones ne fonctionneront pas. Ils vont devoir prendre des jours de repos pour aller chercher leurs enfants. Je trouve que c'est totalement un décès. Je voudrais dire que s'il n'y a pas de coupure de courant, on pourra dire que le gouvernement a agi en faisant quand même peur à tout le monde en annonçant ça au dernier moment. Je le répète, c'était envisagé depuis plusieurs mois, voire plusieurs semestres, même dans les enseignements scolaires de nos jours, on enseigne aux élèves qu'il peut y avoir un blackout parce qu'il y a une très forte demande électrique due aux nouveaux usages aussi qui sont au quotidien. Donc, les blackouts, ce sont des choses qui sont étudiées et documentées. Ce n'est pas sorti comme ça et uniquement à partir de la guerre en Ukraine. Le but de faire peur, c'est quel est-il ? Alors, soit ça serait un but de faire peur peut-être parce que comme pendant le Covid, c'était quand même confortable de gouverner en ayant un conseil restreint qui prenait des démissions. pour les coupures d'électricité. Espérons-le, mais on peut avoir cette question qui se pose et si ce n'est pas pour faire peur, eh bien à ce moment-là, il fallait le prévoir quand même plusieurs mois à l'avance. C'était tout à fait envisageable et je le redis, les blackouts électriques, ce n'est pas quelque chose scientifiquement qui n'existe que pendant le temps de la guerre. c'est quelque chose qui est en train de devenir une possibilité et c'est tout à fait possible de les anticiper et de les gérer. Richard, il y a un dernier mot après avec M. Lannoy. conformément aux instructions gouvernementales, depuis le 2 décembre, la ville de Nîmes a mis en place le plan de sobriété énergétique où, à partir de minuit, tous les bâtiments municipaux vont traiter. il y a l'hypercentre qui restera éclairé, donc le centre-ville, mais aussi les quartiers que l'on dit sensibles, c'est-à-dire Val-de-Gour, Pissevin, Masse-de-Mingue et Chemin-Bas-d'Avignon où là, effectivement, ça restera éclairé. Ensuite, les feux rouges ? Les feux rouges, mais les feux rouges, ça restera parce que c'est quand même, ça fait partie de la sécurité. Non, parce que maintenant, il y a... Ça en aura plus de gens qui le demandent. Ah oui, les axes, les axes les plus importants resteront éclairés, mais après, c'est vrai que quand on montera en Garrigue et puis tout ce qui est centres commerciaux, ça sera éteint. Denis Lannoy, un dernier mot là-dessus sur l'absurdité des coupures électriques probablement dans les écoles. Tout ça est révélateur d'un système complètement essoufflé qui s'épuise lui-même et on a besoin, effectivement, d'un changement profond par rapport au changement politique parce que là, on voit, parce que ce qui est derrière, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas noué, c'est qu'il y a une course frénétique au profit. Parce que je rappelle une chose simple, les tarifs conventionnés pour l'énergie qui vont s'arrêter le 1er juillet 2023, qui a une pression organisée sur les utilisateurs, les usagers qui ont besoin de se chauffer, qui ont besoin, c'est une nécessité vitale, de se nourrir grâce à tout ça. Eh bien, ça, on est en train de nous dire non mais vous allez porter vous-même, on va recommencer à vous demander plus d'argent, les augmentations considérables de l'énergie. Tout ça, on n'en a pas parlé, mais si on reste sur les tarifs réglementés, si l'État ne joue pas ce jeu du vaste marché qui est une supercherie totale, supercherie, et si là, on a besoin de planification, effectivement, au niveau sans doute européen, voire mondial, parce qu'on parlait de l'Afrique tout à l'heure, on parlait de tout ça, on a des problèmes mondiaux par rapport à ça, qui posent des problèmes de générosité et de démocratie. C'est-à-dire, comment on organise ce vaste débat dont nous avons besoin pour pouvoir progresser et faire en sorte que les gens ne soient pas dans la souffrance, parce que c'est ça qui va se passer. Les enfants, les adolescents, les parents, etc., vont être dans la souffrance. On a besoin de réguler ça et on a besoin vraiment d'avoir une vision politique forte et pas autoritaire et pas qui justifie cette loi du marché totalement imbécile. Ça a été entendu. Merci à tous, en tout cas, pour la participation à ce second débat. Dans quelques instants, on va parler de la police municipale de Nîmes pour le troisième et dernier débat, mais pour le moment, place au Club de l'Info présenté par Sacha Virga. Si vous êtes passé par la départementale 2 en voiture ce matin, vous avez probablement dû vous trouver dans des embouteillages. Des salariés de Sanofi Chimie-Aramon se sont mobilisés pour le deuxième mardi consécutif et ont organisé un barrage filtrant l'entrée du site. Parmi leurs revendications, l'embauche des précaires et l'augmentation des salaires. La crèche provençale est de retour dans le hall de la mairie de Bocquer. Son inauguration a eu lieu hier, lundi 5 décembre, devant un parterre bien fourni de curieux. La décision du Conseil d'État confirmant l'interdiction de l'installation de la crèche de Noël dans l'hôtel de ville de Bocquer n'a visiblement pas perturbé les plans du maire et reine Julien Sanchez. Le secours populaire se mobilise à l'université de Nîmes. Aujourd'hui avait lieu une vente de produits en tout genre pour aider les personnes précaires, vêtements, produits d'hygiène ou encore nourriture. Chaque étudiant pouvait venir faire ses achats à petit prix. Jeudi, c'est une distribution de colis festifs qui sera organisée. Allez, place tout de suite au troisième et dernier débat de la soirée. Coralie, vous nous en dites un mot, vous plantez le décor ? Oui, de manière courte et concise. Pour lutter contre l'insécurité du cœur de ville, la mairie de Nîmes vient de mettre en place une nouvelle unité de la police municipale dans l'écusson, un nouvel équipage de 10 agents qui assurera ses missions 7 jours sur 7 de 11h à 21h. On rappelle, et c'est vrai que c'est une de vos marques de fabrique, que la ville de Nîmes a mis beaucoup d'argent dans ses policiers municipaux dans la sécurité. Ça représente à peu près 10% du budget soit environ 19 millions d'euros et je m'arrête là pour les chiffres. Alors, est-ce que Nîmes a autant besoin de policiers dans ses rues ? Est-ce que la ville, elle n'en fait pas trop en matière de sécurité qui reste quand même une compétence régalienne de l'État ? Ou au contraire, est-ce que vous engagez des moyens avec responsabilité pour pallier les carences du gouvernement ? On en débat ce soir. Et on va démarrer bien évidemment avec Richard Skiven qui est l'adjoint maître de Nîmes en charge de la sécurité. Donc, bien évidemment, comme le disait Coralie, en cette rentrée du mois de septembre, à la fois la vidéo-verbalisation et puis là, le renforcement dans le cœur de ville avec des policiers municipaux plus présents encore. Oui, mais il le fallait. Notamment, cette vidéo-verbalisation depuis le 21 septembre a été mise en exercice depuis le PCPM. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans l'écusson, dans des voies bien spécifiques, notamment sur un périmètre qui a été défini dans le cadre de la délibération que j'ai présentée le 2 juillet au conseil municipal, il y avait du stationnement anarchique. Devant le bar tabac où les gens venaient ? les gens se stationnent du tout, n'importe où, n'importe comment. Et ça, le maire était vraiment très, très, très regardant sur l'aspect sécurité routière et l'aspect stationnement anarchique. Mais pourtant, il n'a jamais fait. Et c'est vrai que l'une de vos marques de fabrique, parce qu'avant, c'était Richard Tibéreno qui restait longtemps, ils n'ont pas trop osé le faire puisque c'est vrai que c'est très impopulaire, comme il y a eu aussi de l'armement des policiers municipaux, donc avec les flashballs. Enfin, l'année dernière, effectivement, beaucoup d'accessoires ont été achetés pour la police municipale. Sur les vidéos verbalisations, on a des chiffres ? Oui, on a des chiffres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre septembre et novembre ? Ça représente quoi précisément ? En neuf semaines, la vidéo verbalisation, les agents qui sont à ce poste ont réalisé 1200 contraventions donc à distance. Et sur la même période l'année dernière ? Sur de la verbalisation humaine ? Alors, non, ce que je veux dire, c'est que l'an dernier, il n'y avait pas de vidéo verbalisation. Par contre, les agents de terrain réalisent par mois plus de 4000 contraventions. Ça veut dire que si on reste sur la même dynamique jusqu'à la fin de l'année, on va arriver à 45 ou 50 000 contraventions dressées par la police municipale alors que l'an dernier, il y en avait 27 000. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est vraiment très triste. C'est au coup. Mais ça vous fait des sous. Non, mais c'est... Oui, des sous, c'est pour l'État. C'est pour l'État. Après, ce que je veux dire, c'est que je trouve très triste que les Nîmos en général ou les personnes qui viennent au centre-ville, là où effectivement il y a de la vie de verbalisation, ne respectent pas cette réglementation routière. Quelqu'un s'est fait verbaliser ? Et surtout, ne respectent pas les autres. Parce que quand vous avez un véhicule qui est stationné sur un emplacement réservé à une personne en handicap, en mobilité, il y a aussi un constat qui est quand même... Moi, je vis en centre-ville. Il y a un gros problème de stationnement dans le centre-ville. Je suis d'accord. Donc, la vidéo-verbalisation, pourquoi il y en a autant ? C'est parce que les gens ne savent pas où se garer. Voilà, on se gare en double fil. On en a parlé plusieurs fois. Oui, je fais. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai un désaccord avec vous sur votre gestion du parking en centre-ville. C'est un enfer pour se garer en centre-ville. Et il y a un gros problème là-dessus. Une réalité. Après, autant sur le travail de la police municipale, sur la délinquance, etc., il y a une priorité à mettre là-dessus. Autant sur la vidéosurveillance, je dis attention à ne pas tomber aussi dans l'excès et de ne pas régler le problème en amont qui est aussi le problème des places de stationnement dans le centre-ville. Ça ne va pas s'améliorer. On fait quand même preuve de discernement parce que les agents qui se relaient à ce poste de vidéosurveillance sont tolérants jusqu'à 11h, notamment pour les stationnements, les livraisons au cœur de ville, même dans les cuissons. Donc, on fait quand même attention. Effectivement, c'est en fin de matinée et début d'après-midi où il y a effectivement on est en flux tendu. Et ceci jusqu'en début de soirée. Donc, les stationnements payants, il y a des stationnements payants à l'extérieur, il y a des stationnements dans les parkings souterrains, Place d'Assas, Oal, saturés. Oui, mais enfin, bon, il y a quand même des stationnements possibles. il y a un peu moins qu'avant. Oui, mais enfin, si on veut refaire une certaine, un agrément du centre-ville, il faut parfois... Si on y est avec UNESCO ? Oui, en plus, en plus. Donc, prochainement, dès le début de l'année, il va y avoir des travaux rue Auguste, où il va y avoir de la végétalisation, où il va y avoir une piétonnisation de cette rue, je trouve que c'est... Bien sûr, c'est bien, mais ça limite effectivement le stationnement. L'idée de ce soir, ce n'était pas forcément de parler de la vidéoverbalisation. Ce qui nous intéressait, c'était les moyens en particulier qui sont mis sur la table par la ville de Nîmes. Est-ce que c'est pour contrer ou pour contrebalancer les carences de l'État ? On sait que ce contrat de sécurité intégré n'est pas près d'être signé entre le maire de Nîmes et Gérald Darmanin. Est-ce que c'est un moyen pour vous de venir assurer aussi cette sécurité où par moment, notamment le week-end, il peut y avoir des manques ? Alors, les week-ends, c'est vrai que Coralie parlait de cette nouvelle brigade d'appui jour. Il y a 10 effectifs, donc partagés en deux. Donc, 5 effectifs par brigade, en quelque sorte. Ils vont travailler de 11 heures à 20 heures dans un cycle de 3-3. Donc, 3 jours de travail, 3 jours de repos, ce qui permet aussi à ces effectifs de travailler également le week-end. Donc, c'est intéressant en termes de présence sur la voie publique. Parce qu'il n'y avait personne le week-end ? Pardon ? Il n'y avait personne le week-end, il n'y avait pas de police municipale ? C'est vrai qu'on était un peu... Il y avait une certaine carence, notamment entre midi et 2, où on n'était pas très bon, et notamment le week-end. Donc, ce qui va éviter au directeur de la police municipale de faire des rappels d'effectifs le week-end, notamment des personnes qui étaient soit en vacances, soit de repos... Mais il y avait un vrai besoin ? Oui, il y a un besoin. Oui, parce que le week-end, il se passe des choses, inévitablement. C'est quoi les faits qui sont rapportés ou les plaintes ? Oh, c'est la présence sur la voie publique. Ce n'est pas parce que c'est le week-end qu'il ne se passe rien. Je ne peux vous le dire, puisque régulièrement, le lundi, j'ai le compte rendu de la police nationale et de la police municipale, il se passe beaucoup de choses. Catherine, Corentin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Prenez votre micro. Allez, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez sur les moyens qui sont mis par la ville de Nîmes pour venir contrebalancer comme je le disais. c'est considérable, effectivement, Nîmes est la deuxième ville. C'est trop ? Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Ce n'est pas le nombre de policiers municipaux, ce n'est pas le nombre de caméras de vidéos surréalistes ou de vidéos aux protections. Je crois que c'est l'efficacité de ces dispositifs. Elle n'est pas prouvée à Nîmes pour l'instant. Pardon, elle n'est pas ? Elle n'est pas prouvée. Oui, mais attention, faites attention à ce que vous dites parce que la police municipale a des compétences qui ne sont pas les compétences de la police nationale. Si vous voulez, on peut débattre très longtemps sur les compétences des uns et des autres. C'est important, madame, puisque la police municipale de Nîmes, elle est classée, elle occupe quand à présent la septième place sur le plan national en termes d'effectifs parce que c'est une grosse structure parce que, si vous voulez, Nîmes est dans le croissant méditerranéen où on a besoin de sécurité. On a des événements festifs sur Nîmes où on doit répondre aussi à une certaine sécurité des personnes qui évoluent sur la voie publique. Donc, il fallait absolument que l'on ait des effectifs supplémentaires et une grosse, donc, une grosse police municipale. Vous parlez de la vidéoprotection, c'est très utile. Depuis que je suis là, on a mis 46 caméras supplémentaires. J'espère qu'on en remettra un petit peu en 2023 parce que le budget va être très restrictif pour le budget, pour 2023. On est à plus de 550 caméras de vidéoprotection. qui sont très utiles en temps réel pour le flux de la circulation, mais également en termes de violence sur la voie publique parce qu'on est réactif dès qu'il y a un problème particulier. Oui, pour vous, ça sert à quelque chose. Mais aussi, la police nationale donc a le recours. Mais elle est donnée sur le point de vue. Elle peut donner son produit. Oui, bon, d'accord. La question que je voulais vous poser, c'est l'articulation précisément avec la... Elle le remet en cause. D'ailleurs, vous ne le remettez pas en cause. Non, non, je ne le remet pas en cause. La question que je me pose, c'est l'articulation précisément avec la police nationale. Il y a des villes où ça se fait bien, où ça progresse en tout cas. Je pense à Montpellier, par exemple. Non, ça se fait très bien. Ça se fait très bien ici. Oui. Je pense à Montpellier, il y a même l'installation de... Non, je n'ai pas entendu. Pardon. À Montpellier, l'installation de bureaux mobiles, je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin, d'espèces de caravanes qui se déplacent dans les quartiers en fonction des besoins. Ça, ce n'est pas inintéressant parce que ça permet effectivement une présence démultipliée finalement. Avec les mêmes effectifs, on peut être dans plusieurs quartiers ou dans plusieurs lieux. La police municipale a des effectifs qui sont sectorisés. C'est-à-dire qu'on a des effectifs qui sont sectorisés au cœur de ville, des effectifs qui sont sectorisés à l'est et à l'ouest. Donc, ces effectifs connaissent très bien les difficultés et connaissent très bien les commerçants et les habitants dans des secteurs bien déterminés. Denis Lannoy. Oui, enfin, moi, par rapport à tout ça, évidemment qu'il y a analyse à porter concernant cette question. Moi, je pense qu'effectivement, là où moi, je suis un peu amer, si je puis dire, c'est qu'on ne constate pas la liaison entre la police nationale et la police municipale. On ne la constate pas. On ne la constate pas et lorsqu'on a... Et lorsqu'on... Parce qu'il y a, il faut le dire, il y a échec du plan pour l'instant qui est défendu par la ville. Oui. Lorsqu'on vous a questionné, parce qu'il y a eu des événements extrêmement douloureux en 2021, début 2021, avec des fusillades, des morts, etc. On vous a questionné en conseil municipal pour demander de manière urgente un conseil municipal extraordinaire pour savoir où en était la liaison entre la ville et la police nationale, etc. C'est le Rassemblement national qui m'avait posé la question. C'est Yohann Gillet qui m'avait posé la question. Non, mais Vincent Bouget vous a envoyé des courriers et les a envoyés au maire. Ah, peut-être au maire, mais bon, je n'ai pas eu des courriers. Et donc, il y a un déficit... Je suis ouvert à toute discussion, il y a un déficit sans doute démocratique. Moi, je pense que sur les moyens, sur les moyens de proximité, on a toujours besoin de des moyens de proximité, que ce soit la police nationale ou la police municipale. Parce que les voies visibles dans la ville, c'est aussi un moyen de rassurer la population. On a besoin d'allumer aussi. On n'a pas besoin que ça s'arrête en milieu de soirée. Donc, on a ce genre de choses où il y a sans doute des mesures alternatives à proposer, par exemple, pour les infractions du quotidien. Et il y a des dispositifs qui existent. Il y a un certain nombre d'articles de loi qui le permettent. Donc, on a besoin de mettre en place tout ça. Et la première chose, me semble-t-il, et ça, je trouve qu'il y a un déficit à Nîmes, c'est qu'avec les populations, directement, on a sans doute à mettre en place des structures alternatives avec la police nationale, la police municipale, avec les élus, avec les représentants des associations, avec les représentants des quartiers, etc. Et dans lesquelles les choses peuvent être échangées, posées, dites et sans ressentiment d'un côté ou de l'autre. Et ça, je pense que ça, ça manque actuellement. Il y a une espèce de déficit démocratique de ce point de vue-là parce qu'on a parlé là de répression, enfin de répression, de contravention, etc. Mais on n'a pas parlé des gens et de leur légitime aspiration à la tranquillité. bien sûr, à la tranquillité. Je peux vous dire que, effectivement, Un mot et à prendre un mandat à la courante parce qu'il y a des commerçants en s'entraînement. Donc, c'est intéressant de savoir... La police municipale est également pour répondre aux doléances des administrés animaux. Et je peux vous dire que tous les mails que je reçois, tous les courriers que le maire reçoit, je les reçois également. Et à l'instant T, dès que je reçois un courrier et une doléance, on essaie d'y répondre d'une façon satisfaisante. Et je ne laisse pas, effectivement... Je parlais d'endroits... Voilà, d'une police de proximité. Non, non, je parlais d'endroits où l'ensemble des partenaires puissent se réunir et que ça soit politiquement quelque chose... Non, mais alors ça, ça n'existe pas. Allez, rapidement. Juste, on se réunit. Alors, pourquoi je veux dire on s'est réunis ? Donc, mi-janvier, le maire de Nîmes va signer la convention de coordination entre la police nationale et la police municipale puisque la convention actuelle est obsolète où tous les 4 ans il faut la changer. Donc, on a travaillé de concert avec le directeur de la police nationale, la police municipale et le DG à la sécurité. Donc, on a convenu d'une vraie convention. Donc, le maire va signer cette convention avec madame la préfète et madame la procureure de la République à l'issue d'une séance plénière du contrat local de sécurité et de prévention. Au bout d'un an, tous les partenaires institutionnels seront présents et justement, cette concertation, ça fait partie du contrat local de sécurité et de prévention. Et c'est l'occasion aussi de faire un peu une espèce de premier bilan, de pouvoir regarder. C'est exactement. On a besoin de garanties déontologiques. On a besoin de garanties déontologiques. On va juste dire qu'on entend du bruit qu'on va dire vous féliciter tout à l'heure parce que je crois que le Maroc a gagné contre l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Et ton quart de finale, c'est la première fois de leur histoire. Alors, pour aller, moi, je vais plutôt être du coup, beaucoup plus positif que sur le sujet du stationnement. Je trouve qu'il y a une forme de travail effectué sur le centre-ville. Clairement, en tant que commerçant, surtout de nuit, on a une réactivité extrêmement importante de la police municipale dès lors qu'on les appelle. On a souvent des numéros de portables directs pour faire passer. Nous aussi, on joue le jeu en tant que commerçant parce que, par exemple, pour la rue Fraisse, on a nos vigiles qui sont aussi en lien très régulier qui communiquent avec la police municipale. Il y a quand même, je trouve, moi, j'ai 32 ans. Je me rappelle il y a 10 ans, même 15 ans quand j'étais jeune et que je sortais en centre-ville, il n'y a plus cette notion d'insécurité, ce sentiment quand tu rentres chez toi à 2h du matin de dire pourvu que je ne tombe pas sur des oseaux qui vont venir m'emmerder ou même particulièrement pour les femmes. Je veux dire, les filles, aujourd'hui, repartent beaucoup plus tranquilles le soir après les soirées parce qu'il y a ce sentiment de réactivité déjà quand on appelle. Moi, ça m'est arrivé très souvent d'appeler depuis mon appartement en centre-ville en signalant un incident, une bagarre ou quoi à la police municipale. Eh bien, même pas 5 minutes, j'avais une voiture qui était sur place. Il y a souvent eu des interpellations et donc, il y a quand même une réactivité qu'il faut saluer et qui est non négligeable sur le centre-ville pour nous commerçants mais aussi pour les gens qui y habitent et nos clients qui rentrent le soir beaucoup plus en sécurité que ce qu'il y avait il y a 10 ans quand il y avait moins de caméras, moins de réactivité et moins d'hommes. Et il y a de l'humain. Surtout qu'en plus, on parlait effectivement d'une unité d'appui jour, il existe également depuis un certain temps une unité d'appui nuit. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, il travaille de 20h ou 21h jusqu'à 2h du matin et l'été, je crois qu'il travaille jusqu'à 3h du matin justement pour épauler les effectifs de soirée et de nuit. Un mot peut-être, M. Bois ? Il ne faut pas oublier tout le territoire de la ville parce qu'on a parlé beaucoup du centre-ville sur les questions de sécurité. Parce que c'était à l'occasion des enseignants qui sont dans des écoles parfois en difficulté dans des écoles de périphérie. On se souvient de l'école Bruguier il y a 2 ans. Pour lequel, moi je ne sais pas dire si la ville fait mieux que l'État. Ce que je peux dire, c'est que l'État ne fait pas son travail puisque c'est sa mission d'assurer l'école publique et il y avait des écoles où c'était compliqué d'enseigner récemment. Et ce n'est pas que le centre-ville. Il ne faut pas oublier que le territoire de la ville c'est toute cette périphérie. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ces écoles aussi en périphérie de la ville la police municipale est présente ? Quels sont les retours de vos problèmes ? De notre point de vue c'est la mission de l'État puisque l'enseignement public c'est quand même assumé par l'État. Il y a quelques années on se souvient tous qu'il y avait des zilotiers ce qu'on appelait des zilotiers qui étaient là aussi devant chaque école et pour faire les entrées et les sorties. C'était bien la police municipale. La présence de la police municipale dans les écoles notamment dans les écoles élémentaires et primaires étant donné qu'il y a 83 écoles à surveiller donc ce sont des présences aléatoires. Donc effectivement il y a des rotations qui sont faites on ne peut pas sécuriser l'intégralité de ces écoles élémentaires. 83 ça voudrait dire qu'il nous faudrait donc deux fois plus effectifs. Mais il y a quand même une présence. Mais une présence Catherine vous vouliez dire un dernier mot et c'était bien monsieur Bois effectivement de le dire pour les écoles. Je voudrais dire quand même que ce qui gangrène Nîmes comme beaucoup de villes moyennes aujourd'hui c'est le trafic de drogue. Ce sont les conflits urbains liés au trafic de drogue et c'est le marché de la drogue qui se répand partout effectivement qui concernait les grandes villes mais aujourd'hui toutes les villes moyennes et que là il y a quand même un sujet de fond par rapport à la délinquance par rapport à la présence policière c'est celui de la légalisation ou non du cannabis. Oui enfin parce qu'effectivement je ne sais pas si on l'a entendu cette semaine il y a un débat si vous l'avez entendu cette semaine Catherine mais il y a la même chose maintenant pour le tabac et c'est légal le tabac et il y a le même problème de contrebandes des épiceries de nuit y compris dans Nîmes qui vendent des cigarettes ilégales depuis longtemps l'alcool, le tabac sont des marchés quand même régulés par l'Etat oui le cannabis n'est pas régulé par l'Etat il y a des pays comme le Canada où il y a un monopole d'Etat Richard sur les épiceries de nuit vous n'avez rien envie de dire je crois non non c'est pas ça c'est que non non régulièrement donc ces épiceries donc sont verbalisées par la police nationale particulièrement qui intervient et pas également puisque à partir de 22h ces épiceries n'ont plus le droit de vendre de l'alcool à partir de minuit elles doivent fermer donc régulièrement si elles ne respectent pas la réglementation à vigueur elles sont verbalisées et en fonction du nombre de verbalisations dressées pour tel ou tel établissement il y a un courrier qui est adressé à la préfecture et c'est ensuite à madame la préfète de prendre la décision d'une fermeture administrative ou pas voilà merci en tout cas à tous pour ce débat dans quelques instants on va changer complètement de décor puisque Sacha Virga va débarquer pour son brandat brain il y aura le grand jeu de Noël et on accueillera également notre médium mais pour le moment place à la météo de demain avec Météo Garkenton dans le département ce mercredi découvrons tout de suite le bulletin bonsoir à tous pas mal de soleil dans le ciel gardois ce mercredi avec tout au plus quelques fins ciruses Mistral près du Rhône avec des rafales jusqu'à 60 km heure pour les températures minimales comptez moins 1 degré au Vigan 1 degré à Uzès et 3 au Gros du Roi l'après-midi retrouvez 9 degrés à Alès à Kissac et à Nîmes 7 à Bagnoles sur 16 allez place tout de suite au médium du club et on accueille en plateau Stéphane Puster qui est à nouveau avec nous ce soir bonsoir Stéphane bonsoir à tous tout va bien Stéphane Sacha Virga nous a rejoint également avec son beau bonnet tout à fait pour accompagner notre médium ce soir moi j'accompagne les gens effectivement tout à fait vous avez déjà votre chapeau du enfin votre écoutez c'est les aléas du direct on va dire oui c'est ça on va le dire comme ça allez Stéphane on y va il y a des questions probablement autour du plateau on va démarre avec Richard Richard est-ce que vous avez une question pour notre médium alors je veux dire deux questions en une oula alors j'ai un fils qui est gendarme mobile du côté de Limoges il aimerait bien se rapprocher de Nîmes est-ce que l'an prochain il a la possibilité d'être muté ça c'est la première question et deuxièmement j'ai une fille qui est actuellement à la Réunion qui devrait y rester encore jusqu'au mois de février est-ce qu'elle va nous faire la surprise avec son copain de venir pour les fêtes de Noé ah ça c'est super alors là c'est des questions précises parce que hier c'est parti un peu dans tous les sens très précis Stéphane moi pour rapport à votre votre fils que je ressens le flash il y avait une mutation pour votre fils dans le sud de la France mais pas pour l'année prochaine l'année d'après d'accord dans deux ans c'est déjà bien ça pète pas mal c'est déjà pas mal est-ce que la fille de monsieur Skiven sera là pour les fêtes de Noël oui 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 elle sera présente prêtez-vous pour les fêtes de Noël attention j'ai deux filles j'ai un garçon il y en a une qui est déjà sur Nîmes oui vous avez dit la Réunion la Réunion la Réunion j'ai entendu moi je pense qu'il faudra s'en possible pour être là bon ben je vous dirai si ça veut en quelque sorte être réalisé allez vous nous le direz à la rentrée de janvier Denis Lannoy est-ce que vous avez une question pour notre médium précise une question précise ne vous demandez pas si le Maroc a gagné contre l'Espagne c'est faux non quand même pas non la question c'est est-ce que le Nîmes Olympique sera en Ligue 2 la saison prochaine ah intéressant Stéphane notre médium je pense que oui c'est ce que je reçois je pense que oui parce que il va falloir qu'il se bouge mais je pense que oui monsieur Bois est-ce que vous avez une question pour notre médium vous vous y attendiez pas probablement non est-ce qu'il y aura des coupures c'est une question qui est liée au sujet précédent est-ce qu'il y aura une coupure d'électricité dans les écoles à Nîmes autour du 10 janvier ah Stéphane c'est une bonne question je pense qu'il n'y aura aucune par rapport à ce que je ressens et ce que je ce que je perçois pour moi il n'y aura pas de coupure sur Nîmes c'est rassurant c'est très rassurant le message est positif est-ce que nos sociétés ont des questions est-ce que nos sociétés est-ce que le Coran 5 Carpentier a une question pour notre médium approchez-vous un peu de moi comme ça on voit un peu la caméra je vous ai entendu parler tout à l'heure de place de parking est-ce que je vais trouver une place de parking ce soir pour réserver aux personnes en situation de handicap ça pourrait être une question là-dessus aussi parce que vous êtes commerçant moi j'ai remarqué que certains endroits de Nîmes des fois les places handicapées sont peut-être pas au bon endroit qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question je ne sais pas ça peut être une question parce que la mairie de Nîmes va mettre plus de places de stade seulement handicapé du coup c'est déjà pas mal je crois que sur Nîmes il y a plus de 1800 il y a plus de 1800 places handicapées oui oui j'ai remarqué j'ai remarqué j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de places est-ce que Benzema m'a marqué il faudrait déjà qu'il revienne est-ce que Benzema sera de retour d'ici la finale de la Coupe du Monde je crois pas je pense pas je pense pas Catherine est-ce que vous avez une question pour notre médium vous avez le droit de dire que vous en avez pas allez Catherine je tends le micro allez Catherine n'ayez pas peur de notre médium pas de question il vous veut que du bien je sais pas moi je connais rien au foot je connais rien au foot c'est une question personnelle Catherine bah oui question personnelle est-ce que vous allez faire un nouveau livre je dois continuer ah oui est-ce que je vais faire de nouveaux livres je le mets au pluriel oui je pense qu'il y en a même un en cours je crois c'est pas faux ah et ben voilà merci beaucoup Coralie pas de questions pour ce soir non mais vous vous en avez pas vous n'en posez jamais vous ne posez jamais des questions je n'ai pas de questions particulières mais non je suis là pour servir mes invités donc tout va bien merci beaucoup Stéphane j'ai arrêté avec nous ce soir on enchaîne tout de suite place au Brandon Brain le jeu à la mode de Sacha Virga on va proposer à Richard Skiven de rejoindre derrière le comptoir tout de suite Sacha participe je m'attends au pire je m'attends au pire mais non il faut pas le sociétaire venez vous installer si vous voulez il y a des places sur le plateau Catherine venez vous installer si vous voulez bien et Corentin va vous faire installer sur le fauteuil juste derrière rapprochez vous de moi monsieur Skiven n'ayez pas peur je vous mange pas j'ai mangé ne vous inquiétez pas alors on va juste réexpliquer les règles du jeu à nos téléspectateurs allez-y je vous en prie rappelez que vous allez poser 5 questions à notre invité et que monsieur Skiven il va falloir les garder en mémoire d'accord et nous livrer les 5 réponses à la fin Sacha c'est à vous on y va la première question mais d'abord la musique qui fait peur monsieur Skiven première question c'est une devinette il est pour moi la personne sur terre qui vous ressemble le plus on le voit parfois en prenant le train au wagon bar je précise sinon on le voyait en semaine le soir sur M6 qui est-il ? pas mal deuxième question deuxième question à 200 près on va voir si vous suivez Objective Gare autant que vous le prétendez combien d'armes ont été déposées dans le gare lors de l'opération exceptionnelle mise en place par l'état qui s'est terminée d'ailleurs début décembre troisième question ça c'est plutôt une question devinette il va y avoir quatre propositions qu'est-ce qui a le plus de chance de se produire ? première réponse 200 caméras de vidéo surveillant d'ici 2026 comme vous l'avez promis lors de votre interview avec Orly réponse B Sophie Roux le maire de Nîmes réponse C le maintien du Nîmes olympique du coup la question n'a plus lieu d'être puisque notre voyant nous a spoilé la réponse réponse D la fin des travaux sur la rue Fresque c'est terminé les travaux de la rue Fresque mais c'est pas grave non il y a encore des travaux quatrième question ça se voit que vous avez pas trop sur Nîmes monsieur vu de l'étoile vu de l'étoile c'est pareil c'est à côté quatrième question vous m'avez parlé lors d'une rencontre que nous avions eue en ville d'une pizzeria qui vous tenait à coeur laquelle ? enfin cinquième question un peu plus chiffres quel est le budget total de votre délégation au million près ? allez on y va pour les réponses monsieur Skiven première question votre réponse de la billardière ? et non vous me semblez vraiment monsieur de la billardière pour vous et de la réponse Sacha ? et bien c'était Michel Saran on ne peut pas qu'un petit avril je suis d'accord on me l'a déjà dit laissez moi qui vous l'avait dit je sais en plus deuxième réponse vous êtes taquin deuxième réponse à 200 près je lui en dis 2200 oui c'est bon allez bonne réponse c'était 1833 c'était juste mais bon c'était quand même troisième réponse qui a le plus de chances de se produire ? qu'est-ce qui a le plus de chances de se produire plutôt ? réponse à 200 caméras de vidéosurveillance première la première d'accord les intéressés seront ravis d'entendre s'ils écoutent je ne crois pas beaucoup aux chances de Sophie Roule monsieur Skiven je ne sais pas que je n'y crois pas c'est que pour l'instant je pense que ce n'est pas d'actualité et quatrième réponse qu'est-ce qu'une réponse ? la pizza qui vous tient à cœur ? oui c'est exact c'est la pizzeria rue de Lago une petite pizzeria elle a le même nom que quelqu'un qui a été à la télévision prénom de Vincent origine pizza c'était plutôt pizzeria serruti mais bon pizzeria serruti et oui d'accord chez David oui effectivement d'accord le deuxième David après celui qui a face et la cinquième réponse qui a face chez nous et la cinquième réponse le budget total de votre délégation au million près sur la délégation ? oui 10% du budget total Denis ouais 19 millions exactement au moins une bonne réponse bon c'est pas mal monsieur Skiven vous n'avez pas gagné ni la bonne réponse non mais je sais c'est difficile c'est difficile c'est tellement difficile mais merci en tout cas de vous être prêté au jeu avec Sacha allez on place tout de suite au grand jeu du club de Noël tout à fait allez Sacha on y va quel est le lot à gagner ce soir ce soir il y a un double lot voilà si on peut dire il y a deux pizzas à gagner chez Pinocchio d'ailleurs ça tombe bien avec la question que j'ai posée tout à l'heure à monsieur Skiven et nous avons aussi des entrées à la grotte de Chauvet c'est un 2 en 1 pour les vacances de Noël c'est très sympa alors est-ce qu'on choisit Facebook ou est-ce qu'on choisit Instagram Denis qu'est-ce que vous préférez Insta allez Insta et Richard Skiven donnez-nous un chiffre il y a combien de gagnants il y en a à peu près 80 mais dites-moi stop je scroll je scroll Richard Skiven stop et bien c'est Mimiam Mimiam 30 elle sera recontactée par Sacha Virga en personne j'ai pas les codes il va falloir que vous me donniez après l'émission on est le service pour ça Sacha vous verrez les personnes concernées et c'est vous qui accueillerez la gagnante pour lui donner son lot et bien si vous ne m'envoyez pas un rendez-vous oui effectivement je comprends mais j'aime bien merci Sacha pour le jeu de ce soir on tient un petit mot avant de se quitter sur le magazine Objective Gare qui est chez tous les marchands de journaux depuis ce matin mardi au menu les 13 bons plans pour passer un super Noël voilà ce que l'on vous propose 13 bons plans dans le gare et vous avez aussi la rencontre avec la représentante du Téléthon Sacha je vais vous couper juste parce qu'en fait c'est pas la grotte de Chauvet c'est la grotte de Travuc pardon il y a trop de grottes d'un seul département je vous m'en doutais c'est pour savoir si vous suiviez je ne sais pas pourquoi il me parle de Chauvet c'est pour ça je ne vais rien dire on ne sait jamais c'est pour savoir si vous suiviez du coup ça me semble ne suivait pas c'est Pascal Loison celle qui était en interview avec vous ce matin sur Objective Gare on a fait une rencontre avec elle dans le magazine 1 euro chez tous les marchands de journaux on va remercier tous nos invités merci Richard Skiven d'avoir été là Denis Lannoy merci beaucoup nos sociétaires merci M. Bouin merci d'avoir été là Coralie et Sacha aussi on va se donner rendez-vous demain demain nos invités ils sont nombreux c'est Philippe Pécou le monsieur histoire du gare qui sera avec nous Olivier Fabregoul le maire de Kessar et Béatrice Letia sera avec nous c'est la nouvelle porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts on va remercier Nicolas Dambre pour la réalisation de l'émission de ce soir qui a été très compliquée on a eu encore une coupure sur Facebook mais c'est pas grave nos sociétaires seront là et nos journalistes également bonne soirée à tous à demain 18h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada